alors reprenons l'échelème en mineur par rapport aux chlèmes en majeur l'échelème en mineur sont difficiles à demander ça par rapport aux chlèmes en majeur l'échelème en mineur l'échelème en majeur en général c'est quasiment une ligne droite on a assez rapidement défini notre notre fit on connaît le processus est ce qu'on a assez de points pour aller aux chlèmes les contrôles la coude etc c'est une ligne droite alors que les chlèmes en mineur c'est souvent un peu plus compliqué en fait pas autant que mon écran droit là mais quand même assez compliqué alors la question qu'on va se poser c'est pourquoi est-ce que ces fameux chlèmes en mineur sont plus compliqués que les chlèmes en majeur alors est ce que vous avez vous une réponse à ça là vous pouvez donc ouvrir votre micro faire un petit commentaire après vous le fermerez parce que vous n'aurez plus besoin de commenter qu'est-ce qui explique finalement que les chlèmes en mineur sont plus difficiles à demander que les chlèmes en majeur parce qu'on pense à demander du sens à tout et non pas du et du chlème en mineur alors effectivement c'est un peu ça mais on va chercher déjà originelle on a du mal à déterminer le nombre de mais j'ai pas entendu tout le commentaire je sais pas s'il y a un problème il ya déjà les forcing non forcing dans les ça c'est pareil ça c'est un artifice c'est derrière mais la cause originelle est ce qui au départ fait que on a plus de mal à demander un chlème en mineur qu'un chlème en majeur et le fit est plus dur à déterminer oui mais pareil il ya des causes encore plus initiales par rapport à déjà au niveau de la manche c'est plus compliqué donc forcément peut-être au niveau du chlème aussi moi c'est plus compliqué au niveau de la manche parce qu'il faut faire plus j'ai plus un point de plus de oui un point de plus par rapport aux sens à toi de tout ça on tourne un peu au trou du pot finalement tout ça ça vient d'un truc ça vient d'un truc le truc en question je vais l'afficher tout de suite c'est ça le truc en question ça vient finalement de la marque j'ai mis simplement les marques en contrat demandé est juste réussi d'accord non vulnérable non pourrait faire une tableau vulnérable etc donc finalement c'est tout ça le problème le problème il est uniquement dans cet âge là finalement si la marque avait été ça on aurait inventé la marque au pitch devrait plus bien plus dire il n'y a pas de raison que les mineurs soient désavantagés par rapport aux majeurs ou par rapport à sans atout on aurait la marque on a sous les yeux et là si c'était le cas je peux vous garantir que ça serait pas plus compliqué de demander un chelais moins mineur un chelais moins majeur ça serait la même chose on aurait autant de facilité et difficulté à demander les uns que les autres mais ce qu'on a inventé la marque comme ça ben finalement ils ont faussé le truc en favorisant largement la recherche des contrats en majeur ou à sans atout plutôt que en mineurs à tous les systèmes d'enchères nous c'est la majeur cinquième pour la majeur cinquième si on jouait la mineur cinquième on trouvera plus facilement l'échelément mineur qu'en majeur mais ça serait idiot par rapport à la marque d'accord on trouverait pas forcément les bons contrats de partiels ou de manche en majeur pour les contrôles les systèmes ça soit système standard français je dirais même international du majeur cinquième favorise des contrats en majeur les anglais où ils jouent un système qui s'appelle la colle a c ou elle ou nous de un coeur ou un pic avec quatre cartes ça favorise aussi la recherche des contrats en majeur il y avait un gars que vous connaissez maintenant puisque j'en ai parlé plusieurs fois jean-rené verne jean-rené verne a inventé un système de bridge basé sur une approche statistique on va dire son système il s'appelait la majeur d'abord en gros les mineurs on s'en fout et on s'occupe des majeurs donc à cause de ça mais finalement dans les débuts de séquences on sait jamais bien ce qui se passe est-ce qu'on est fité ou pas fité je pense que c'est le premier exemple voyez la main de sud à droite avec ses trois carreaux ses quatre trèfles est-ce que sud est fité par exemple à carreaux à votre avis est-ce qu'il est forcément fité pas forcément est-ce qu'il sait ce qu'il sait pas il sait pas dans quel cas il ne serait pas fité par exemple alors allez-y continuez quatre carreaux quatre trèfles quatre trèfles c'est le seul cas d'ailleurs je pense c'est le seul cas où il a parce que s'il avait les coeurs cinquième il ouvre d'un coeur s'il a un carreau deux trèfles s'il a cinq carreaux et deux trèfles d'un carreau s'il est quatre quatre un effectivement il va ouvrir d'un carreau il pourra pas dire docteur sur un pic ça serait bico l'orcha etc donc à sud c'est pas s'il est fité on a bien un début de séquence 3 2 4 4 aussi 3 2 4 4 non les deux majeurs dont 3 2 4 les deux non il peut pas avoir les deux majeurs mort il a trois carreaux deux trèfles quatre coeurs quatre piques il fut très pique il fut très pique quand on ouvre d'un carreau on peut effectivement en avoir trois carreaux mais 99 fois sur 100 à la deuxième enchaire on sait que l'ouvreur n'avait pas trois carreaux mais plus qu'un carreau bien sûr alors pour un autre exemple un carreau de trèfle combien sud à trèfle en principe il m'a souvent cinq mais des fois il n'a que trois regardez cette main là est ce que vous dites sur un carreau il faut vous pouvez pas dire un coeur vous pouvez pas dire un pic vous n'allez pas dire les sens à tous vous n'allez pas dire deux carreaux qui serait s et mime qui te promettrait cinq cartes dont vous n'avez qu'une enchaire deux trèfles avec seulement trois cartes on n'est pas d'autre il peut avoir plus de 14 points et annoncer sa majeure après éventuellement il pourrait bien sûr mais avec cette main là on dit deux trèfles tu as raison moi j'aurais dit sans atout à quel niveau à combien de points 18 points 18 points tu ne peux pas dire 300 à tous ça s'arrête à 14 à 14 15 et 400 et 400 à tous ça serait un blackwood le donc tu peux pas dire tu peux pas dire autre chose que de temps avec cette main là bien sûr on dit aussi de trèfle là il ya plein de trèfle mais c'est plus normal à c'était sur une ouverture mais regardez ce qui se passe sur un coeur de trèfle combien sud a-t-il de deux cartes à 13 quand il dit deux trèfles il peut en avoir zéro il peut pas en avoir zéro non s'il a zéro ça veut dire qu'il a des des carreaux ou des piques donc il en a trois quoi alors donc ça c'est une main où il va dire de trèfle à cette première main la main 1 de sud on dit de trèfle sans hésitation d'accord et après dans le débrouillant parra sans être ou sans doute mais il peut avoir le monde qui puisse avoir c'est combien vous entendez trois je pense qu'il peut en avoir moins que trois regardez cette main là vous la voyez l'avoué 3,6 donc là et cette main là effectivement il a pas d'autres enchères que de trèfle de trèfle ou de carreaux mais plutôt de trèfle il peut pas dire un pic il peut pas donner le fit à coeur parce que ça va pas il est trop fort donc il dit deux trèfles d'accord donc on est quand même assez mal engagé pour trouver les contrats à trèfle quand on sait qu'il a 5 ou 6 trèfles ou seulement 2 c'est toujours la même histoire à cause du problème initial qui est celui de la marque de la contrainte initiale euh éventuellement il pourrait faire un blackwood il y a 100 atouts dire si il apprend deux as en face qu'est ce qu'il va demander comme contrat 6 cas il y a peut-être 7 ou il y a peut-être 700 atouts oui oui non non il pourrait effectivement mais cela dit 3 et 3,6 si le partenaire peut avoir 0 as effectivement il y a 100 là le blackwood peut aider mais on est capable de faire une séquence du style un coeur de trèfle de 3 coeurs ou un truc comme ça pour dire qu'on est 4 à coeur allez on continue on ne sait pas c'est ce qui a été dit tout à l'heure par certains d'entre vous s'il faut jouer à 100 atouts ou dans la mineure on le reverra tout à l'heure des exemples où on hésite entre jouer à 100 atouts ou dans la mineure au niveau du chlem mais également au niveau de la manche les enchères ultérieures sont ambiguës regardez sur une séquence en majeur un pic en sud 3 piques en nord 4 trèfles en sud tout est clair qu'est ce que ça veut dire 4 trèfles qu'est ce que ça veut dire c'est un premier contrôle c'est un premier contrôle en vue de quel type de contrat bah du chlem c'est au dessus de 300 atouts au dessus du chlem puisque toute façon on est au moins à 4 piques donc si je dis pas 4 piques directement en sud ça veut dire que je pense au chlem d'accord là j'étais dans le cas on va dire c'est un 3 piques 4 atouts 11 12 ça serait pareil avec 200 atouts fit ou je sais pas quoi donc là c'est facile on sait tous les deux ce qui se passe très rapidement je prends cette séquence je prends cette séquence cette fois ci sur une ouverture mineure un carreau en sud 3 crèves en nord dans le corollaire du SMI ça veut dire j'ai 5 cartes à carreaux j'ai 11 12 et j'ai une main irrégulière d'accord quand sud dit 3 coeurs qu'est ce que ça veut dire que veut dire 3 coeurs dans cette séquence j'ai une force à coeur voilà il cherche le 3 sans atouts force tout à fait j'ai une force et je cherche le 3 sans atouts ce n'est pas un contrôle coeur tout à l'heure dans cette séquence là c'était un contrôle trèfle un contrôle trèfle ça veut dire l'as ou le roi ou la chicane ou le singleton ici quand on dit 3 coeurs ça veut dire j'ai une force à coeur j'ai un arrêt à coeur si on joue les sans atouts les coeurs ne me font pas peur c'est ce que ça veut dire d'accord mais on peut très bien effectivement regardez j'ai changé la main de sud et donc forcément un petit peu les autres regardez cette main ci sud va dire 3 coeurs alors qu'il n'a pas il n'a pas le contrôle coeur en effet donc il y a une ambiguïté sur ce que veut dire ce 3 coeurs c'est le distinguo qu'on va faire entre le contrôle et l'arrêt le contrôle et l'arrêt le contrôle coeur ça veut dire quoi le 3 coeurs là ? le 3 coeurs ça veut dire j'ai envie de jouer 3 à son atout si toi tu as quelque chose à pique et ou à trèfle on va jouer 3 à son atout d'accord ? on va couper le micro on va couper le micro s'il vous plaît là où il y a le téléphone voilà alors un carreau 3 trèfle 3 coeurs ça veut dire j'ai envie de jouer 3 à son atout je m'occupe bien sûr des carreaux c'est tranquille je m'occupe des coeurs et est-ce que toi tu t'occupes des piques et ou des trèfle donc là en l'occurrence Nord il va dire 3 à son atout on va jouer 3 à son atout comme Nord il a une main irrégulière il pouvait très bien avoir un 5 de ton pique quand il a dit 3 à trèfle on ne va surtout pas jouer à ce moment là 3 à son atout mais il faudra jouer 5 carreaux d'accord ? donc 3 coeurs ça veut dire j'ai un arrêt coeur j'aimerais bien jouer les 100 à tous allons-y alors c'est pas forcément d'ailleurs toujours ça un 3 coeurs ça peut être un contrôle anticipé on va continuer les enchères un 6 sud a une très grosse main il n'a pas envie de jouer les 100 à tous mais il a effectivement envie de jouer les 6 carreaux donc il laisse les enchères ouvertes alors on n'est pas on n'est souvent pas trop sûr du caractère forcing des annonces alors ça c'est à mon avis le sujet le plus compliqué sur regardez cette séquence ouverture de 1 pique, 2 trèfle, 2 piques, 3 piques 3 piques c'est forcing ou c'est pas forcing ? c'est forcing c'est chelémisant ça vous le savez tous par coeur oui d'accord ? je vous fais une variante 1 pique, 2 trèfle, 2 piques, 3 piques c'est forcing ou c'est pas forcing ? c'est pas forcing ? c'est pareil c'est 100% forcing, c'est 100% esprits de chelémisant d'accord ? ça vous le savez par coeur maintenant oui maintenant si je vous dis ça un carreau, un pique forcing ou pas forcing ? pas forcing 100% ben non parce que c'est un pic au leurre économique j'ai révisé le cours des forcing un pic au leurre économique il y a un saut à carreaux il y a un saut à carreaux il y a un saut à carreaux, attention hein non c'est forcing ah oui avec ce saut eh ben vous savez pas vous savez pas j'ai l'impression que vous êtes partagé forcing, pas forcing il y en a qui me disent que c'est forcing il y en a qui me disent un saut à carreaux mais bon ça veut pas forcément dire c'est forcing ou pas il a peut-être 11 points c'est tout vous savez pas trop vous savez pas trop si c'est forcing ou pas il a peut-être que 11 points donc est-ce que si j'ai une main vraiment minimum là j'ai pas mis une main minimum en sud j'aurais pu mettre une main moins forte est-ce que j'ai le droit de passer sur 3 carreaux ben on sait pas trop il va falloir révéler ça tout à l'heure d'accord ? donc les sauts en majeur on sait ce qui se passe et les sauts en majeur on sait pas trop on sait pas trop parce que parce que c'est compliqué quand même parce que c'est pas facile oui un carreau implique le trèfle très forcing ou pas forcing ? pas forcing pas forcing vous êtes d'accord les autres qui ont rien dit ? oui parce que l'ouvreur a fait pas forcing a fait une enchère comment tu dis pas pas une enchère forte une enchère ferme bon on verra ça tout à l'heure mais je crois effectivement que c'est non offensive on verra tout à l'heure toutes ces situations donc en gros il faut qu'on bosse ces situations pour nous simplifier la vie pour trouver plus facilement trouver les chambres en mineurs alors pas d'autre alors le point le plus important la recherche du chelème peut conduire à jouer 5 en mineurs plutôt que 300 atouts vous savez vous connaissez le dicton une manche en mineurs se joue à 300 atouts sauf que si on dépasse ce palier de 300 atouts on est embêté prenons des choses toutes simples regardez c'est quatre mains sud donneur sud ou ouest donneur qu'importe sud vous donne un pic nord dit deux piques sud qui a quand même tout mettre qu'est-ce qu'il dit il suffit de pas grand chose en face pour qu'on gagne le chelème il demande le nombre d'as à son partenaire le nombre de clés son partenaire dit 30 donc 3 au 0 3 au 0 donc il n'y a pas de clés en or donc forcément on va perdre les deux as noirs d'accord donc on s'arrête à 5 piques si j'avais pas fait l'effort je jouerais quoi je jouerais 4 piques et donc je vais faire 5 piques égales je les donne là alors que sinon j'aurais fait 4 piques plus 1 c'est pareil 5 piques égales 4 piques plus 1 c'est la même chose c'est facile c'est facile quand on est sur les majeurs maintenant regardez ce début de séquence un carreau en sud deux carreaux en or j'ai mis d'accord avec mon partenaire on joue les soutiens mineurs inversés c'est donc forcing de manches on est d'accord c'est le cours d'il y a trois semaines ou un mois alors ici qu'est-ce que vous dites 7 et 7,14 15,17,18,19 une belle main 17,19 points 200 atouts en face d'une main qu'il y en a au moins 13 qu'est-ce qu'est-ce que vous jouez comme contrat qu'est-ce que vous voulez jouer 100 atouts oui mais un chlème oui mais un chlème c'est ça oui bien sûr 600 atouts pas forcément mais non attention peut-être que le partenaire est chicane pique peut-être qu'il est chicane trèfle donc on dit deux coeurs là déjà on continue les enchères on dit deux coeurs sur deux coeurs il dit trois trèfles d'accord qu'est-ce que ça veut dire trois trèfles d'ailleurs et bien il a une force à trèfle il a une force à trèfle pour les 100 atouts d'accord alors soit il est très fort soit il a une force à trèfle et pas la force à pique par exemple on va voir ça donc nous de toute façon on continue les enchères on dit trois carreaux là il dit trois piques donc c'est plutôt bien une force à pique trois carreaux bien sûr c'était forcing puisque deux carreaux étaient forcing de manches à trois piques donc qu'est-ce qu'on fait on continue les enchères cette fois-ci on va maintenant qu'on sait qu'on a des forces un peu partout 400 atouts 400 atouts ou est-ce que passe c'est un black hood ou pas black hood bien sûr black hood alors on aurait black hood sans doute on va on va dire black hood pour faire simple on va préférer une enchère intermédiaire éventuellement qu'est-ce qu'il fait en or il répond au black hood il a combien de clés il va nous dire 5 trèfles 5 trèfles 3 ou 0 clés est-ce qu'il peut en avoir 3 non c'est la question ça paraît difficile ah non il a effectivement peut-être l'as de pique peut-être l'as de trèfle mais il n'y a pas d'autres clés puisque j'ai as roi et as de coeur donc ça veut dire que l'as zéro clé ça veut dire qu'il nous manque l'as de pique et l'as de trèfle oui donc on s'arrête à 5 carreaux mais Pierre j'y comprends rien pourquoi il dit un carreau au lieu d'un trèfle à sud là ah oui d'accord t'as raison oui ouais 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 t'as raison j'ai trois marques enfin qu'importe mais bon il a fait c'est le raisonnement qui compte oui il a fait son choix et donc le mort s'étale le mort s'étale terminé 5 carreaux effectivement on va jouer 5 carreaux alors on va perdre l'as de pique et l'as de trèfle on va faire 11 levées à 5 carreaux on aurait fait combien de levées à 3 sans atouts pareil 1 2 on aurait fait 11 levées à 3 sans atouts donc on tourne par terre si vous jouez 5 carreaux avec ses deux mains vous allez prendre un 0 monumental puisque tous les autres vont jouer 3 sans atouts plus 2 d'accord ok ça c'est un des vrais soucis d'échelément mineur c'est que si je fais un effort et que ça se passe mal et bien je suis dans 0 ça tombe bien si le partenaire dit qu'il a des clés une clé ou deux clés mais là en l'occurrence ça va être dans la merde prenons une autre situation qui est à peu près la même main j'ai changé juste une carte ou deux alors toujours pareil la bêtise de ceux de 1 carreau il ne connait pas son système il n'a pas révisé il n'avait pas mis ses lunettes ou c'était Anne qui n'avait pas nettoyé suffisamment ses lunettes avant de commencer son tournoi enfin je ne sais pas déjà plein d'explications possibles donc une autre inquiète quand même c'est pas de la poume on arrive avec la même séquence on arrive à 5 carreaux c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave 5 carreaux on reçoit donc voici les mains de Est et Ouest Ouest un petit peu devin là aussi qu'est-ce qu'il va nous faire que Montam ? qu'est-ce qu'il ne serait pas sympathique qu'il fasse que Montam Ouest ? qu'est-ce qu'il pourrait faire que Montam Ouest ? Peron c'est l'entame mortelle 희 levé, d'accord ? As de trèfle, 8 de trèfle coupé, retour pic pour l'as, retrèfle coupé, résultat ? Moins de deux. Et pourquoi il est en train de l'as ? Explosion totale, tout explose. Pourquoi il est en train de l'as ? On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il a une inspiration divine. Oui, c'est ça. Ou alors, il joue sur BBO avec son téléphone. Ça, c'est plus près de la vérité. C'est sans doute plus près de la vérité. Donc, explosion totale, 5 carros moins 2, alors que tous les autres vont faire 300 à tout plus 1, voire plus 2 sur l'entame à cœur. D'accord ? Oui, ce n'est pas évident. Je n'ai pas dit que c'était évident, mais j'ai dit que 5 carros moins 2. On va donc maintenant étudier quand même les différents sujets qui nous intéressent. Quand est-ce qu'on est en recherche de 300 à tout ou en recherche de schlème, finalement ? Alors, quand un fit mineur est trouvé, par exemple, un carreau, deux carreaux, ou un carreau, trois trèfles, un trèfle, deux carreaux, tout ça, le fit mineur est trouvé. Tant qu'on est en dessous de 300 à tout, les enchères dans les autres couleurs sont des arrêts pour jouer 300 à tout. Quand on est au-dessus de 300 à tout, les enchères sont des contrôles. D'accord. Ça, c'est la règle générale. Alors, qu'est-ce qu'on rappelle quand même, qu'est-ce qu'on appelle un arrêt, qu'est-ce qu'on appelle un contrôle ? Un arrêt, c'est... Les adversaires ne vont pas prendre 5 levés à l'entame, finalement. D'accord ? Ils ne vont pas prendre 5 levés à l'entame dans cette couleur. J'arrête la couleur. Donc, dame, valet, troisième, c'est un arrêt. Si je joue les sans à tout avec dame, valet, troisième, je suis tranquille. Pareil, si j'ai valet, dix, quatrième. Pareil, si j'ai l'as, troisième. Ce sont des arrêts. L'as, troisième, c'est aussi un contrôle. Les contrôles, c'est l'as ou le roi. D'accord ? Mais c'est aussi le cingloton ou la chicane. Donc, on voit la différence entre contrôle et arrêt. Les arrêts, c'est pour arrêter la couleur dans un contrat à sans à tout. Les contrôles, c'est pour arrêter la couleur dans un contrat à la couleur, à la toux. D'accord ? Dans une séquence de chlème, les enchères sont toujours des contrôles. D'accord ? J'ai dit en haut, en dessous de trois sans à tout, les enchères dans les autres couleurs sont des arrêts pour jouer trois sans à tout. Quand on est en séquence de chlème, même si on est en dessous de trois sans à tout, les enchères sont des contrôles et non pas des arrêts. Alors, on va voir un exemple. Alors, là, il y a six exemples. Quand vous reverrez ou quand vous verrez cette présentation en vidéo, je vous invite à arrêter la vidéo et réfléchir tranquillement au sens de ces différentes enchères dans les six cas qui sont présentés. Donc là, je vous laisse réfléchir quelques secondes et après, on verra ce qu'on dit pour chacun des six exercices. Alors, le premier, un carreau, deux carreaux, est-ce que c'est un contrôle ou est-ce que c'est un arrêt ? Arrêt. C'est une force. Une force, oui. Une force. J'aime bien le terme de Isabelle. Quand je dis arrêt, arrêt et force, c'est pas rien. J'ai pas peur que l'adversaire me prenne cinq levées à cœur. D'accord ? Je tiens les deux. Un carreau, deux carreaux. Alors, donc le premier, c'est un arrêt. Le deuxième, est-ce que c'est un arrêt ou est-ce que c'est un contrôle ? Un carreau. Eh bien, c'est un arrêt. Un carreau, deux carreaux. C'est aussi un arrêt. C'est un arrêt à cœur, d'accord ? Dans l'idée de jouer trois sans être ou toujours. D'accord ? Le numéro trois. Pierre ? Un arrêt à trèfle, c'est trompé, oui. J'ai une question, mais c'est... Un arrêt à trèfle, j'ai pas entendu ce que... J'ai dit cœur, c'est pour ça. Non, mais dans le deux, c'est bien arrêt à cœur. On est fité à trèfle. On est fité à trèfle et on est à l'arrêt à cœur. Oui, je regardais. Oui, Anne, il y avait une question ? Oui. Il faut combien de points pour dire après les deux trèfles de Nord, trois trèfles ? Il faut l'ouverture. Ça ne promet pas plus de points que l'ouverture. Par contre, ça promet quatre trèfles. Très souvent, un carreau, deux trèfles, il y aura cinq cartes à trèfle, très souvent. Malgré tout, trois trèfles, ça promet quatre cartes à trèfle. Et c'est à partir de l'ouverture. Dès que tu as cinq carreaux et quatre trèfles, ou quatre carreaux et quatre trèfles dans une étape... D'accord. Donc, c'est à partir de l'ouverture. D'accord, merci. Le troisième exemple. Un carreau. Un carreau. Un pic, c'est ça ? Deux trèfles. Trois carreaux, trois cœurs. Trois cœurs, c'est quoi ? Un arrêt ? J'ai été un peu trop vite. C'est un arrêt. Un arrêt, un contrôle, c'est quoi ? Un arrêt ? Contrôle, contrôle. Non. C'est une casse-déhonne couleur. C'est forcing. C'est forcing. C'est forcing. C'est toujours dans l'espoir de demander les sans-atouts. D'accord ? Mais ça ne promet pas un arrêt-cœur parce que s'il avait l'arrêt-cœur, qu'est-ce qu'il dirait, Sud ? Il dirait sans-atouts. Il dirait trois sans-atouts. Donc là, s'il ne dit pas trois sans-atouts, mais trois cœurs, ça veut dire sans doute qu'il pense toujours ou sans atout, il pense toujours au sans atout, à cœur il n'a pas grand chose, sinon il dirait 300 atouts donc c'est plutôt effectivement une demande d'arrêt, d'accord une demande d'arrêt et non pas une demande de contrôle le quatrième exemple un carreau un pic, deux trèves, quatre carreaux alors quatre carreaux, on est au-dessus de 300 atouts d'accord, c'est une enchère une enchère très très forte d'accord, quatre cœurs c'est évidemment un contrôle, donc un contrôle un as, un roi, un cinq de ton une chicane pour aller jouer six ou sept carreaux on va jouer six ou sept carreaux oui, un carreau la main numéro cinq, un carreau deux carreaux, deux cœurs deux cœurs c'est quoi ? deux cœurs c'est un arrêt deux pics c'est un arrêt trois carreaux on attend un petit peu on n'a rien à dire d'intéressant et là il dit quatre trèves c'est un arrêt ou c'est un contrôle ? un contrôle parce que s'il avait l'arrêt et qu'il voulait jouer 300 atouts il dirait bien sûr 300 atouts là c'est un contrôle trèves on est sûr qu'il n'a pas d'avaler de trèves troisième d'accord un carreau, un pic, deux cents atouts trois carreaux, trois cœurs alors il a 19 c'est un trois carreaux c'est une enchère de chlème trois carreaux c'est une enchère de chlème un peu comme un cœur, un pic deux, trois cœurs par exemple une enchère de chlème donc trois cœurs c'est quoi ? un contrôle et non pas un arrêt parce que là l'idée c'est plus de jouer 300 atouts maintenant l'idée c'est de jouer un jeu il sait qu'en sud il y a 19 points mais sud quand il dit trois cœurs il annonce un contrôle il n'annonce pas un arrêt effectivement du sud il a 18 ou 19 parce que Marie-Julien et on peut dire aussi que nord n'a pas 5 cartes à pic pourquoi il n'a pas 5 cartes à pic ? il aurait un FCB il aurait fait un il aurait fait un check back statement check back statement 3-13, très bien donc 5 c'était un contrôle et 6 c'est aussi un contrôle alors on va regarder maintenant quelles sont les séquences qui sont forcing de manche donc c'est quand même bien de savoir quand est-ce qu'on est en forcing de manche pour voir si on doit continuer à prospecter si c'est forcing de manche tous les développements ultérieurs bien sûr sont forcing toutes les enchères ultérieures sont forcing alors l'exemple numéro 1 forcing de manche ou pas forcing de manche ? forcing de manche puisque si on a une main limite ça se place un carreau 3-13 donc un carreau 2 carreaux force une manche dans le cadre du SM très bien c'est ça si on joue le numéro 2 un carreau un cube ah mais c'est un cube un cube un cube c'est forcing c'est un cube c'est phyté c'est phyté fort c'est phyté fort forcing de manche phyté fort forcing de manche phyté fort forcing de manche la main numéro 3 et bien forcing de manche pourquoi forcing de manche ? il y a un bicolore cher voilà bicolore cher donc c'est pas seulement forcing de manche mais c'est un espoir de chlem bicolore cher sinon il aurait fait un modérateur il aurait fait un modérateur il aurait fait une enchère à son atout il aurait fait je ne sais pas quoi mais 3 carreaux c'est un gros fil carreau au moins 3 beaux carreaux dans le sèche ça doit être marqué un gros zéneur 3ème ou 4 petites cartes parce que celui-là il a combien de carreaux ? il en a 5 il en a très 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 souvent 5 il a raison Anne de temps en temps il n'aura que 4 quand est-ce qu'il n'aura que 4 carreaux ? 4 carreaux 4 carreaux il n'y a pas 4 piques ? les mains 4-4-4-1 les mains 4-4-4-1 4 carreaux 4 carreaux 4 trèfles il n'aura que 4 carreaux mais 99 fois sur 100 il aura 5 carreaux donc 3 carreaux c'est un gros zéneur 3ème ou 4 cartes à carreaux indifférentes et une main d'espoir de chlem donc c'est on va dire une bonne dizaine de points d'accord je donc espoir de chlem la main numéro 4 main numéro 4 c'est en chair de chlem aussi ça 4 non c'est pour des garons ah oui c'est porcine de porcine de mancheur effectivement espoir de chlem porcine de mancheur espoir de chlem pas toujours toujours mais très souvent espoir de chlem il peut quand même effectivement avoir des mains embêtantes avec je ne sais pas quoi 4 carreaux 5 carreaux 4 piques et puis je ne sais pas moi une chicane trèfle ou une chicane peur il n'a pas trop envie de dire 300 atouts donc il vérifie que Sud il est des bons arrêts par exemple sur 3 carreaux Sud pourra dire 300 atouts en disant je ne suis pas je ne suis pas maximum enfin pas plus que 14.1 mais j'ai plutôt envie de jouer les 100 atouts que les carreaux donc 3 carreaux ce n'est pas fort et de manche c'est pas fort de chlem la main du milieu la 5 j'ai l'impression qu'on l'a vu il y a quelques minutes donc ça on a déjà parlé l'espoir de chlem d'accord et la main numéro 6 c'est pareil sinon il a non c'est simple 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 sinon il aurait 2 carreaux s'il a une main faible même limite il va dire 2 carreaux donc 3 carreaux c'est fort si il ne marche oui il a 11 points non et s'il avait 11 HLD il dirait 2 carreaux ah bah oui parce que là il n'y en a pas beaucoup ah oui avec le SMI ok mais SMI ou pas de toute façon il est oublié de tirer un pic parce que le SMI il a les pics et dénie les pics donc voilà 3 carreaux c'est fort c'est fort merci SMI alors on va regarder maintenant dans les séquences que je vous proposais il faudra décider si c'est forcing ou pas forcing un pic de trèfle 3 trèfles non forcing ou pas forcing non forcing non pic pas forcing il n'a que l'ouverture 100% forcing 2 trèfle et auto forcing ah oui c'est 2 sur 1 2 sur 1 donc si c'est auto forcing 3 trèfle et forcing pourquoi mais parce que 2 trèfle et 2 auto forcing 2 sur 1 d'accord le premier c'est 100% forcing la main numéro 2 1 trèfle 1 trèfle 1 trèfle 1 trèfle 1 trèfle 1 trèfle 2 carres non forcing non forcing parce qu'on peut très bien dire un carreau avec 5 ou 6 points avec rien et celui-ci peut dire deux carreaux avec 12 points oui de l'instant au sud a 4 cartes à carreaux il dit deux carreaux donc non forcing la main numéro 3 un carreau avec une deux carreaux non forcing non forcing non forcing la sud a proposé deux couleurs et nord préfère les carreaux voilà c'est non forcing non forcing c'est une main plutôt faible la main numéro 4 un pic très bien très bien non forcing non forcing non forcing il a c'est la non forcing c'est effectivement non forcing il a 11 ou 12 HLD 11 ou 12 HLD il peut très bien avoir que 7 ou 8 points d'honneur combien il y en a 12 en face 4 ou 5 piques d'accord et puis admettons 4 ou 5 trèfles et puis 7 ou 8 points d'honneur ça doit suffire pour dire 3 trèfles pourquoi il ne passe pas mais parce que sud il peut avoir combien de points sur 1 terreau il peut avoir il peut avoir 18 HLD un sud quand il fait un bicolore économique ça va jusqu'à 18 si nord il a 11 ou 12 on va jouer la manche à partir de combien de points il va chercher le 300 il faut qu'il ait 15 points oui à peu près nord il a 11 ou 12 HLD s'il avait moins il passerait sur 2 trèfles ah oui d'accord si nord a 8 ou 9 même 10 HLD avec 4 piques 4 ou 5 trèfles et un 5 de temps à côté donc c'est pas beaucoup 3 d'honneur il va passer sur 2 trèfles sinon il dit ses forces il dit ses forces oui oui il dit ses forces ou il peut faire la quatrième couleur aussi ici ah oui s'il a s'il est fit et trèfle avec un gros jeu il va dire de coeur il pourrait bien sûr d'accord la main numéro 5 1 carreau 1 pique 1 sans atout 2 carreaux 2 1 2 carreaux 1 pique 1 sans c'est faible c'est faible très bien c'est faible il n'y a pas beaucoup de jeu il préfère jouer 2 carreaux 1 sans atout parce qu'il a une main irrégulière il a peut-être un 5 de temps ou un 5 de temps il préfère jouer un carreau il a peut-être 5 4 de 2 ou un truc comme ça et ça sera plus facile de jouer 2 carreaux qu'un sans atout donc c'est stop la main numéro 6 il a fait un saut 1 sans atout ça c'est pas très fort un saut le trébicolo c'est faible aussi 3 carreaux 3 carreaux 3 carreaux c'est faible aussi 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 qu'est-ce qu'il a en commun typiquement il a combien de points 6-10 alors il a 9 il a au maximum 6-10 H donc plutôt à mon avis il est plutôt en haut de la fourchette il doit avoir entre 8 et 10 H on va dire mais il a plein de carreaux enfin plein il a au moins il n'a pas plein de carreaux il a au moins 4 carreaux d'accord il a au moins 4 carreaux moi je le verrais bien avec 4 carreaux et puis un peu de trèfle aussi donc 11-12 HLD au final il a 11-12 HLD d'accord il a dit un sans atout parce qu'il avait à mon avis il avait des trèfle il aurait très bien à mon avis il avait des trèfle et des carreaux mais ce n'est pas forcée parce qu'un sans atout c'est une main il a limité sa main d'accord pourquoi la main 6 pourquoi la main 6 c'est non forcée parce qu'un sans atout a limité à la main alors que la main pourquoi il ne met pas 2 carreaux alors pourquoi il fait un saut parce que si le partenaire a la main qui va bien peut-être jouer 6 carreaux ou 5 carreaux parce que Sud en fait dans la 6 s'il est fort il va jusqu'à 17 HL par exemple avec son 2 trèfle est-ce que ça peut continuer après 3 carreaux oui bien sûr si Sud est maximum sur 3 carreaux il peut dire 5 carreaux ou 3 à 7 à 2 ah oui 3 à 7 à 2 ça sera assez rare parce qu'il a 5 carreaux 4 trèfle ça sera peut-être plutôt 5 carreaux qui sera le contrat que Sud va vouloir jouer il a effectivement 18 HLD des beaux carreaux des beaux trèfles il peut envisager la manche donc c'était effectivement non forcée alors en chère ultérieure forcing ou non forcée on continue avec d'autres exemples alors l'exemple numéro 1 un trèfle un coeur un pic deux trèfle forcing pas forcing non forcée non forcée d'accord est-ce qu'un pic était forcing ah d'accord oui parce que sur un pic non un pic c'était forcing ou pas forcing pas forcing pas forcing mais non on préfère les trèfles ou piques il doit avoir 4 trèfles et puis 2 ou 3 pics ou 1 pic ou 0 pic donc no forcée mais ça monte quand même jusqu'à 11 HLD non forcée jusqu'à la main 2 la main numéro 2 qui ressemble beaucoup sauf qu'il est aussi il fit des trèfles et la main 12 HLD ça va être forcing de manche donc en fait la main numéro 1 j'ai écrit jusqu'à 11 HLD mais dans certains cas ça peut être 12 HLD si il a 12 HLD il faut qu'il choisisse entre forcing de manche et pas forcing de manche même pas forcing de trèfle pas forcing d'accord donc 11 HLD 12 HLD c'est un peu la main limite entre les deux situations la situation 1 ou la situation 2 parce qu'un pic un pic c'est ambigu c'est ça un pic ça peut aller jusqu'à 18 points oui si celui-là il a 18 ou 19 HLD il peut très bien dire un pic il y a 18 ou 19 HLD bien sûr mais ça à ce moment-là il aura un vrai problème à carreau à HLD parce qu'il n'y a pas encore eu de couleur oui H 18, 19 H un pic il n'est pas loin trois carreaux à votre avis forcible ou pas forcing un pic avec 18 points il n'est pas loin de dire 200 atouts mais des fois ça c'est des cours qu'on a déjà vu sur la redemande à 200 atouts le check-in c'est un peu des corollaires des fois il a deux petites cartes dans la dernière couleur à carreau et il n'a pas envie de jouer les 100 atouts oui c'est non forcing la main numéro 3 forcing ou non forcing Isabelle tu dis non forcing 2 trèfes c'est une enchère sède donc en face 3 carreaux c'est un saut 3 carreaux c'est un saut c'est un saut c'est un saut c'est un saut c'est forcing c'est forcing c'est forcing 100% 100% on pourrait aussi dire 2 carreaux là aussi 2 carreaux c'est assez souple 2 carreaux ça va jusqu'à 11 ou 12 HLD la main numéro 4 c'est pas il n'y a pas de soutien mineur mais c'est intéressant d'en parler à ce moment là 200 atouts 200 atouts donc c'est 12-14 réguliers on va dire c'est forcing non forcing c'est forcing parce qu'il est 11 c'est forcing puisqu'il a premier 11 points le partenaire premier 12 il y a des cas ça va être tendu il y a des cas on va jouer 300 atouts avec 23 points dans la ligne c'est possible et on se démerdera c'est pour ça que dans les bouquins ils ne font pas le 2 trèfle là il faut vraiment plutôt le mettre à 12 qu'à 11 parce qu'on sait qu'on va de toute façon à la manche oui mais enfin quand à 11 tu ne vas pas dire à 100 atouts oui bien sûr Pierre l'annonce de 200 atouts elle est ambiguë elle est 13-14 ou 18-19 oui voilà alors effectivement elle est bivalente elle est bivalente oui bivalente bivalente elle est 12-14 ou 18-19 mais pour 90 fois sur 100 ça sera 12-14 d'accord c'est assez rare que ça soit 18-19 de toute façon Nord quand il enchérit c'est comme s'il y avait 12-14 Nord il ne doit pas dire mais peut-être que mon partenaire est à 18 donc je vais faire une enchère plus forte il fait son enchère comme si le partenaire avait 12-14 et c'est Sud s'il est plutôt dans le cas de 18-19 qu'il reparlera par exemple si Sud n'est pas très intéressé par les trèfles il va dire 300 atouts donc 12-14 sans autre information supposons qu'il est 18-19 il va dire 400 atouts 18-19 ou 4 trèfles qui est aussi 18-19 sur 200 ou 3 trèfles sur 14 trèfles c'est qu'il est 18-19 avec des trèfles pour jouer à 100 atouts pardon pour jouer à 100 atouts pour jouer à 100 atouts oui ça peut être pour jouer à 300 atouts 300 atouts ça reste un contrat possible un carreau à 100 atouts deux carreaux trois carreaux mais alors la 4 elle était forcing la 4 pardon la 4 forcing oui on l'a dit forcing forcing deux manches ça peut pas être forcing ça pourquoi ça peut pas être forcing je suis d'accord pourquoi pourquoi on ne met sans être plus si on a un gros petit le carreau c'est non forcing pourquoi on dit t'as un gros fit il n'y a pas de fit le fit le fit quand Sud dit le carreau il n'a pas moins de carreaux ah sur 5 il y en a 5 5 d'accord donc Nord était profité et s'il avait 3 ou 4 carreaux il ne pouvait pas dire 2 carreaux sur un carreau ni 3 donc il a dit à 100 atouts qui était son enchère poubelle et maintenant sur 2 carreaux il dit 3 carreaux il aurait pu passer sur 2 carreaux il espère la manche il espère la manche mais c'est non forcing d'accord il a une main de 9-10 points d'honneur on va dire il a sans doute une courbe et maintenant il en fait la manche il est maximum il est maximum de son enchère voilà c'est ça dis donc il passe au et la main numéro 6 la main numéro 6 la main numéro 6 c'est forcé il a fait un feed différé il a fait un feed différé qu'est-ce qu'il a comme main ? il a 11 points il n'a pas 4 coeurs il n'a pas dit 2 carreaux il n'a pas dit 2 carreaux il a 5 greaux il était trop fort pour fiter à mon avis oui mais il aurait pu faire un carreau 2 carreaux c'est mis et là en l'occurrence il est en train de dire qu'il a un sud promet combien de carreaux quand ça commence ? un carreau 2 trèfle 2 sans atouts pas beaucoup 3 carreaux ? 3 carreaux parce qu'effectivement il peut avoir la main 4-4-3-2 la fameuse main 4-4-3-2 4-4-8 3 carreaux 2 trèfle donc si Nord dit 3 carreaux sur 200 atouts ça veut dire qu'il promet au moins 5 carreaux mais c'est une situation forcing forcing de manche à mon avis Nord il a plein de trèfle plein de carreaux et pas grand chose à coeur et à pic au nombre de cartes et comme ça sud s'il a une main intéressante avec pas beaucoup de points perdus dans les majeurs par exemple la seconde d'un côté et puis un cingleton de l'autre un truc comme ça là ça peut être des chlèmes avec pas beaucoup de points d'honneur avec le beau double fit carreau-trèfle oui d'accord là en gros Nord il est en train de dire j'ai plein de trèfle j'ai plein de carreaux et j'espère j'ai au moins la manche et pourquoi pas de chlèmes sinon se disent si sud il a je ne sais pas moi dame palais de coeur 3ème et roi palais de pic 3ème là ça ne va pas tellement l'intéresser l'histoire de son partenaire alors on continue les fit qui dépassent le contrat de 300 à tout montrent un espoir je l'aime ça on l'a déjà dit alors on va aller assez rapidement là dessus bah tiens on va même sauter cette page vous la regarderez tranquillement dans tous ces cas là Nord ou Sud dépasse le contrat de 300 à tout donc dans tous ces cas là il y a un gros fit alors si on va quand même regarder le premier c'est quoi le premier c'est un carreau deux carreaux deux piques quatre trèfles qu'est-ce que ça veut dire quatre trèfles oh non et bien c'est un contrôle deux piques il contrôle il contrôle le trèfle il contrôle comment oui il contrôle comment les trèfles peut-être par la chicane oui très bien chicane ou singleton c'est un splinter c'est un splinter splinter oui c'est ça d'accord le premier c'est un splinter et les autres ce sont des contrôles des annonces de Schlebb un pique deux carreaux quatre carreaux trois carreaux étaient encourageants on va dire s'il dit quatre carreaux c'est plus qu'encourageant c'est au moins la manche sans doute le Schlem celle de droite en haut à droite un carreau un pique trois carreaux sur trois ce sont toutes les répétitions à saut chaque enchère du partenaire est toujours forcing d'accord vous vous rappelez de ça un carreau un pique trois carreaux si j'ai rien je passe et si j'ai quelque chose ça veut dire que je pense à aller plus loin la main de en bas à gauche un carreau deux trèfles quatre trèfles on a dit qu'un carreau deux trèfles trois trèfles étaient forcing donc vous pensez peut-être que quatre trèfles est plus que forcing c'est une main de Schlem un petit peu comme la main du milieu un carreau un pique deux trèfles trois carreaux auraient été forcing donc quatre carreaux c'est schlemisant et la main de droite un carreau un pique trois trèfles ça serait pas forcing mais quatre trèfles ça dépasse trois c'est un tout c'est schlemisant aussi si l'adversaire intervient est-ce que c'est pareil pas pareil est-ce que c'est forcing là je vous ai mis directement les réponses alors la première un pique un cœur un pique deux trèfles trois trèfles alors c'est un peu particulier si vous supprimez le un pique de West un cœur passe deux trèfles passe trois trèfles on l'a vu tout à l'heure c'est 100% forcing là deux trèfles en or des fois il dit deux trèfles avec un peu moins de jeu que si West avait pas dit un pique donc trois trèfles et pas forcing deux trèfles n'est plus auto forcing après intervention la main du milieu en haut à gauche la main numéro deux un cœur contre deux trèfles ça veut dire quoi un cœur contre deux trèfles c'est combien de points est-ce que c'est forti et c'est combien de points sept-huit non 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 j'ai parlé c'est l'ouverture c'est l'ouverture avec quatre piques après le contre après le contre d'appel comme si un peu deux trèfles le nord c'est non forcing c'est en principe six belles cartes et plutôt ouais huit, neuf points un peu comme ça huit, neuf dix points éventuellement sept éventuellement avec sept avec six beaux trèfles tu peux descendre à sept ouais mais ce n'est pas forcing donc si ce n'est pas forcing ce n'est pas auto forcing et trois trèfles ce n'est pas forcing un carreau un pic deux carreaux là on l'avait vu quand on n'est pas eu du SMI ce n'est pas forcing bien sûr un cœur passe deux trèfles deux carreaux trois trèfles c'est forcing pourquoi ? parce que le deux trèfles est auto forcing absolument deux trèfles tu t'es engagé à reparler donc c'est pas parce que est à glisser deux carreaux au passage que trois trèfles deviendraient non forcing trois trèfles restent forcing parce que deux trèfles étaient auto forcing trois carreaux ce n'est pas forcing un carreau contre quatre carreaux c'est barrage c'est six carreaux et rien d'accord puisque ce n'est pas une enchère de chlème ce n'est pas non plus une enchère d'intermédiaire puisque là on chercherait la manche plutôt à 300 alors est-ce que j'ai encore et oui dernière chose et n'oubliez pas vos conventions alors quatre situations dites-moi ce que veulent dire les enchères de nord dans ces quatre cas-là la main numéro un qu'est-ce que ça veut dire deux carreaux c'est fité non c'est un un Texas c'est un Texas c'est un Texas coeur bravo Isabelle Texas coeur bravo Isabelle bravo Isabelle Texas coeur vous êtes d'accord tout le monde un trèfle un sang et tout deux trèfles c'est quoi des couleurs majeures très bien Jean-Pierre des couleurs majeures d'accord c'est un il s'appelle comment le landic le landic d'accord cinq quatre majeures cinq quatre majeures c'est ça et si sud dit deux carreaux ça veut dire que il est égalité de longueur il laisse le choix à nord de choisir sa couleur d'accord parce que nord avant cinq heures il coule propre air si sud dit trois trois si sud dit trois trois ou même deux deux il va laisser à nord le choix de la couleur c'est un numéro trois pardon je reviens sur la numéro un un carreau un seul et tout deux carreaux c'est un Texas coeur c'est une convention c'est une convention qui ne doit pas être dans le CEF ah oui d'accord ça ne doit pas être dans le CEF c'est la mémoire le landic est dans le CEF même si ce mot n'est pas utilisé c'est simplement c'est marqué ça promet des cœurs et des pics au moins cinq quatre mais ce n'est pas marqué le mot landic mais c'est bien landic la main numéro trois c'est quoi ? un trait ok un sens ah c'est un roudi c'est un roudi très bien et la main numéro quatre la main numéro quatre c'est un drury ah un drury donc deux trèfes et drury trois trèfes c'est quoi ? c'est fort ah oui c'est fort c'est normalement c'est même chlémisant je dirais trois trèfes trois trèfes c'est une enchère de chlème enfin d'espoir pas de cœur c'est pas de carreau donc tout le reste c'est fort c'est ça ? tout le reste est fort voilà donc Texas landic je ne sais plus s'il y avait un C ou pas à landic d'accord Rudy et drury c'est bien de réviser ça on m'en oublie voilà je vais je pense ah oh là là ah oui ah ça me fait pas la tête qu'est-ce que dit la dame ? elle m'a dit pauvre chou pauvre chou le plein les gens qui disent les gens qui disent lui il a mal à la tête bah oui il aurait peut-être trouvé la fête hier ça il est que allez c'est tout pour aujourd'hui je